L'Homme découvrira un jour que ces sept centres correspondent aux sept couches de ce qu'il appelle l'âme et que ces sept couches doivent être intégrées énergétiquement à ces principes afin que cette énergie puisse lui servir lorsqu'il sera libre en esprit, c'est-à-dire maître de la vie. Lorsque l'Homme aura vécu l'initiation solaire, il découvrira que ce qu'il appelle Dieu est en fait le multiple de sept de ce qu'il est et que ce multiple a d'autres multiples, de sorte que cette fois ce multiple augmente en lui la vibration ainsi de suite et que plus un être peut vivre du multiple de sept, plus il se rapproche de l'absolu, c'est-à-dire de la science de l'intelligence et que lorsqu'il se rapproche de cette science, il découvre d'autres aspects qui le rapprochent encore plus d'elle, ce qui le mène de plus en plus vers l'absolu des absolus et c'est ainsi que l'Homme avance dans la lumière et qu'il avance dans la perfection des mondes de la lumière, il n'y a pas de fin. L'Homme réel est sans fin et l'esprit de l'Homme est l'aspect le plus réel de lui-même, de sorte que l'Homme est conscience dont le multiple est vibratoire, c'est-à-dire énergétique et c'est l'énergie qui est la manifestation de l'intelligence et c'est l'intelligence qui est la beauté de ce que l'Homme appelle Dieu, car dans la beauté, l'Homme découvre l'amour, car l'amour est l'essence de la perfection. Et lorsque l'Homme connaît l'intelligence et l'amour, car il se perfectionne, la volonté descend sur la terre, car l'énergie s'engage à corriger l'expérience, afin que l'expérience devienne de plus en plus parfaite, afin que l'Homme vive et évolue vers la perfection. L'initiation solaire est le don de l'intelligence à l'Homme, elle soulève de la poussière de l'expérience inconsciente, mais son prix est grand, car l'Homme est grand et tout ce qui est grand doit être rendu parfait, sinon il doit mourir, c'est-à-dire attendre dans un monde où la vie n'est que la longue mémoire de l'expérience passée, vécue sans cesse, jusqu'à ce que l'être mort connaisse la vie réelle, celle du rayon qui anime tous les plans, même la matière. L'initiation solaire ne peut-être vécue par tous les Hommes d'une même époque, car elle reflète déjà une évolution qui est engagée depuis longtemps, par l'être qui doit un jour sur cette terre connaître ce qui a toujours été voilé à l'Homme. Cette initiation sert de tremplin pour que l'Homme puisse s'assurer de la continuité de la conscience, qu'il convient ici d'appeler la conscience des apparences, or les apparences sont les formes vides qui circulent dans le temps de l'esprit de la terre et qui ont été déposés par les frères de l'Homme qui habitent aux confins de son système solaire. Or ces formes doivent être un jour utilisées par l'Homme de la terre, mais elles ne peuvent lui servir que lorsque le rayon de la création, c'est-à-dire le rayon de la magie cérémoniale, aura pénétré la conscience humaine et aura séparé les corps de l'Homme sans les avoir divisé. C'est alors que ceux qui auront connu l'initiation solaire, auront le pouvoir de reconnaître ces formes lumineuses et se fonderont avec elles, instituant ainsi pour la première fois sur la terre, le grand cercle de l'Atlantique. Ce cercle sera plus grand en puissance que tout ce qui constitue sur la terre le pouvoir, c'est pourquoi il n'y aura plus de possibilité de guerre pendant une certaine période, car les fils de la lumière seront en ascension. Tant que l'initiation solaire sera donnée à l'Homme, le taux de conscience grandira sur le globe et lorsque cette initiation cessera, la terre sera encore une fois en proie au combat entre la lumière et son opposé. L'initiation solaire ne pourra pas être arrêtée sur la terre, tant qu'il y aura des Hommes marqués pour la recevoir. Cette initiation marquera l'intervention dans l'histoire de l'humanité des forces cosmiques et son influence sera incalculable, car l'ego ou l'Homme qui en sera touché, sera totalement transformé, selon son rapport vibratoire avec l'énergie qu'elle fera pénétrer en lui, au fur et à mesure qu'il s'avancera dans l'intelligence du réel. Les lois de la matière doivent être connues parfaitement de l'Homme, afin que son esprit en soit libéré, afin qu'il puisse voyager dans le temps et découvrir les hauts lieux des gouvernements qui dirigent l'évolution et interviennent en silence dans l'évolution de toutes les formes de vie. L'Homme doit participer aux activités créatives de ses gouvernements et comprendre parfaitement les mécanismes qui ordonnent l'évolution de son système, sinon il est voué à l'ignorance et à la perte, car son intelligence ne peut continuer à se développer sans le support interne d'une plus vaste toile de fond à laquelle il appartient sans le réaliser. L'initiation solaire détruira toute forme de symbolisme qui, par le passé, aura servi à l'évolution spirituelle ou philosophique de l'Homme, afin d'imprimer sur son esprit la vibration de l'intelligence pure et cette vibration sera tellement puissante, que l'Homme ne pourra plus penser à ce qu'il sait, mais ne pourra que canaliser ce qu'il sait. Libre de sa pensée subjective, il aura accès au mystère de la vie et sa vie en sera totalement transformée. L'éther s'ouvrira à lui et la mort ne sera plus l'ombre de sa vie. L'initiation solaire coïncidera avec une chaîne d'événements qui rendront la vie de plus en plus pénible sur le globe, car les forces cosmiques perturberont l'équilibre de l'humanité, afin de forcer l'Homme à reconnaître l'existence au-delà de la matière, d'intelligence qui veille à son évolution et avec lesquelles il doit collaborer, afin d'établir un ordre nouveau de vie sur la terre. Il est évident que l'Homme ne peut voir sans qu'il ait subi un élargissement de son esprit et ce n'est que par la puissance manifeste des forces cosmiques qu'il peut réaliser certaines choses. L'ignorance ne peut être abattue que par le choc d'événements au-delà de son contrôle. L'initiation solaire coïncidera avec la mort et la résurrection du globe terrestre, dans des conditions inimaginables. Ceux qui auront la vision des choses vivront facilement à travers ces conditions, mais l'humanité au large, sera frappé au centre du cœur et son intelligence bouleversée. L'équilibre de la terre sera retourné contre l'Homme, de sorte que même la mort ne pourra le soulager. Car la vie continue après la mort, mais dans un monde qui sera troublé par la venue sur terre d'être étranger à la mort et ceux qui seront dans la mort verront pour la première fois depuis le début de leur séjour de l'autre côté du mur, que la vie nouvelle sur terre est un paradis qu'ils ne pourront connaître que par incarnation et que cette incarnation sera limitée au plan évolué. Les autres devront évoluer sur d'autres plans, afin de ne plus retarder l'évolution de la terre. Hors même les morts seront prisonniers de leurs conditions, car la terre sera gérée par les forces de la lumière et l'Homme connaîtra les mystères qui auront voilé son esprit dans le passé. L'initiation solaire ne se commande pas, mais elle vient sur la terre et l'Homme ne la reçoit que dans la mesure où son esprit s'ouvre à elle. La conscience planétaire de l'Homme ne doit plus trembler devant la lumière, car la lumière est la vie et la cause de la vie. L'Homme d'aujourd'hui se tient à genoux devant le symbole de la lumière, mais demain son esprit sera tellement grand qu'il marchera droit devant lui-même et pénètrera un monde parallèle que les initiés ont surnommé le paradis de la terre. L'esprit de l'Homme qui s'ouvre au souffle de l'initiation doit être fort et robuste, car cette initiation est celle de la transformation de ses corps et de la pénétration derrière le voile de la matière. Il ne s'agit plus pour l'Homme d'être troublé dans son esprit, mais de vivre de son esprit et de pouvoir subir sans crainte la lumière de l'intelligence qui entre en lui chaque jour et qui le prépare à la conscience totale du monde matériel et suprasensible. La pensée de l'Homme ne peut devenir puissante que lorsqu'elle est parfaite et ce n'est que lorsqu'il s'est débarrassé de toutes ses préjugés qu'il peut avoir accès à son intelligence réelle, clé essentielle à toute vie réelle. L'initiation solaire débouche sur l'autre versant de la montagne, elle révèle ce qui n'est pas connaissable dans le monde de la raison. Elle entraîne l'Homme graduellement vers l'infinité de son esprit, elle œuvre sans cesse jour après jour et se sert de tout le matériel de la vie inconsciente et imparfaite pour construire, renforcer les principes de l'Homme afin qu'il puisse subir le choc du passage dans l'éther. Plus le centre atlantique grandit en puissance, plus l'initiation solaire augmente en puissance et plus sa puissance est répandue sur le globe. Si l'Homme peut truquer les sens matériels par l'utilisation de certaines techniques, telle le cinéma, la prestidigitation, la magie astrale, imaginez-vous ce que peut faire la lumière et l'intelligence de cette lumière qui détient le pouvoir sur tout ce qui se meut de l'atome à l'Homme à la galaxie ? Est-il naturel que l'Homme d'aujourd'hui soit si orgueilleux dans son intelligence ? La réponse est positive, mais la vie ne donne jamais raison à l'Homme car la vie est plus grande que l'Homme et plus vaste que son intelligence, conscience. C'est pourquoi l'initiation solaire est le grand cri de la vie sur la terre du vingtième siècle. L'initiation solaire traduira pour l'Homme tous les domaines de son expérience en caractère réel. Il pourra tout comprendre de sa vie, au lieu de vivre à l'intérieur d'un rêve, il verra se dérouler sa vie de façon consistante avec son intelligence et non selon des facteurs extérieurs qui sont et qui ont toujours été hors de son contrôle. La vie autrement dit ne lui échappera plus, car il grandira selon ses lois à elle et non selon des conceptions égocentriques qui poussent l'Homme dans toutes les directions possibles et imaginables sans qu'il puisse en comprendre le but instantanément. L'Homme ne sera plus affecté par les événements de la vie, il les regardera comme il regarde un film, c'est-à-dire objectivement et se sentira totalement à l'extérieur de son déroulement. La nouvelle vie qui croit lorsque l'Homme vit l'initiation solaire est de plus en plus réelle selon le degré de volonté et d'intelligence qui croit en lui. Tous les Hommes n'ont pas la même capacité de vivre, de vibrer du rayon en eux, de son intelligence et de sa volonté, mais quel que soit le degré du rapport avec le rayon, l'Homme en devient parfaitement conscient, de sorte que sa conscience du rayon lui permet de vivre sa vie objectivement, c'est-à-dire sans en être impliqué subjectivement dans le mental ou l'émotif inférieur. Il peut alors sortir à volonté de son corps matériel, car son intelligence et son émotif n'ont plus le pouvoir d'empêcher que l'essence matérielle interfère à une autre dimension de vie que nous pouvons appeler la vie supramentale. La mutation de l'Homme nouveau, coïncidera avec la plus grande crise qu'aura connu l'Homme, celle de son contact avec les êtres de l'espace, qui ont déjà conquis la matière et comprennent parfaitement les lois de la vie. Ces êtres dont la présence sur la terre créera le grand choc à la conscience planétaire de l'Homme, marqueront la première expérience cosmique de celui-ci et l'humanité après cette expérience ne sera jamais plus ce qu'elle aura été, c'est-à-dire confuse dans son esprit. L'initiation solaire est le grand cri de la vie nouvelle sur la terre et l'homme en est le porteur et il portera en lui la lumière, car il est lumière et tout ce qui obstrue en lui cette lumière sera détruit. C'est parti. C'est parti. C'est parti.